Alors dans cette vidéo on va commencer à créer la structure de l'inventaire et donc utiliser le sphère trace by chanel. Je vous parle du sphère trace by chanel depuis tout à l'heure on ne l'utilise pas mais là je vais essayer de faire en sorte de l'utiliser ou pas. Donc là on avait donc créé nos trois éléments dans les vidéos précédentes qui sont les trois items potion de vie, potion de poison et une clé. Donc là on va créer le structure d'un inventaire donc ça va être une variable dans le bpHero. Je vais ré-ouvrir mon bpHero d'ailleurs, perso bpHero, voilà. Donc dans le bpHero on va retrouver notamment le système HP, death, etc. Le système life, tout ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes qu'on avait fait avec la Dream Team de Grenoble. Donc là on va commencer à rendre ça en fait dynamique. Donc c'est parti. Donc là en fait on va rentrer dans une notion qui est une notion de tableau de array dans laquelle on va remplir un tableau dans lequel il y aura son inventaire. Donc l'inventaire on va le créer dans Game Elements. Pareil on va rester dans le dossier d'item. On va mettre toutes ces structures là dedans. Je vais faire donc un nouveau blueprint structure qu'on va appeler structure underscore inventory. Donc là ce sera la structure de son inventaire. Entrons là dedans. Donc là on va faire ce qu'on veut c'est que on veut les classes de tous les items qui vont être créés. Donc on va créer tout simplement item. Et là on va chercher en fait dans nos éléments le BP item parent classe référence. Alors pourquoi la classe ? Parce qu'en fait on fait appel à tous les objets de cette classe et pas à l'instance d'un objet. Donc c'est pas la référence de l'objet mais la référence de la classe de tous les objets. Ici mais vous voyez que si je clique là du coup ça me renseigne effectivement le BP item potion life, potion poison et qu'est-ce que ça ? Ok. Allez je sauve. On va créer la variable array structure inventory donc dans notre BP hero. Donc ici on va mettre une variable. Donc ce qui est pratique dans le BP hero c'est qu'il va porter sur lui tout le poids de plein de variables de référence. Et pour aller chercher ces variables on aura juste à caster le héros. Ce qui est quand même assez pratique. Donc là on va l'appeler inventory. Pour être sûr qu'on fasse appel à lui on va l'appeler inventory player. Voilà. Parce que plus tard on aura l'inventory des PNG. Ok. Bah l'inventory c'est quoi ? Bah c'est tout simplement notre structure. Structure. Là j'ai le struct item et j'ai pas de structure inventory. Pourtant j'ai bien les deux. Structure items c'est structure inventory. Oui. Bah ça alors. Structure. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Je passerai de vos commentaires. Structure inventory. D'où l'intérêt de bien regarder ce qu'on fait. Je vais sauvegarder juste en précaution. Et donc là structure. Structure inventory. Voilà. Je le laisserai sans couper au montage. Comme ça vous verrez que ce genre d'erreur peut arriver fréquemment. Allez. Je compile. Je sauvegarde. Donc pensez ici à ne pas le laisser en simple mais en array. Ok. Donc du coup vous voyez que ici j'ai des éléments qui vont pouvoir entrer dans mon tableau. Et donc renseigner petit à petit lorsque mon héros va prendre un objet. Il va rentrer dans cet inventaire. Si alors d'ailleurs par exemple si j'appuie sur le petit plus qui est là. Et que je regarde ici. Donc j'ai tous ces éléments là ici qui peuvent renseigner ma structure. D'ailleurs on peut pourquoi pas commencer à lui mettre par exemple une potion de vie en début de jeu. Voilà. Ça c'est complètement possible. Ensuite on va retourner dans le structure item. On va ajouter une nouvelle variable. Alors pas dans enum item pardon. Structure item plutôt. Pardon. Donc là on avait name description image. On va ajouter une nouvelle variable. Cette nouvelle variable donc ça va être notre enum item. Tel qu'on l'avait nommé. Enum item. Voilà. Donc cet enum item on va le renommer ici. Alors c'est une catégorie donc on va mettre type. Ensuite on va rajouter encore deux petites variables. Donc si vous ne les voyez pas apparaître. Hop baisser ici. La variable qu'on va mettre là c'est quelle est sa valeur. Ça ça va être utile derrière pour le marchand par exemple. Donc le value on va mettre en integer. Tout simplement. Et enfin ici. On va mettre la notion en fait de. Est-ce que l'objet on va pouvoir l'empiler. Vous voyez si je ramasse des graviers. Je ne vais pas avoir dans mon sac. Un gravier plus un gravier plus un gravier plus un gravier. Je vais avoir 13 graviers par exemple. Donc ici on va mettre. Stakeable. Avec un point d'interrogation. Et donc ce sera une boolean. Juste savoir est-ce que c'est stockable ou pas. Donc vous voyez les modifications qu'on a faites. Stockable du coup. On va pouvoir le cocher. Value ça va être donc sa valeur. Et ça c'est le type donc. Où je retrouve. Quest. Potion. Amo. Weapon. Voilà. Je sauvegarde. Et. La prochaine vidéo. Promis. On va faire. Un trace by channel. C'est juste ce que je vous promets depuis 6 vidéos. Allez à tout de suite. Tchao. Me lo remagez leserons. Deux. Un trace.